Musique Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, moi de Tollywood. Bonjour, je m'appelle So et je fais partie du groupe Waiting For Words. Je suis chanteuse additionnelle et lancement de séquences sur clavier. Zen, donc Waiting For Words, donc chant et puis des petits instruments comme ça à droite à gauche, clavier, basse, batterie électronique et voilà. Deux absents qui ne sont pas là, donc Peter Renman qui est au clavier et voix, qui est Fred Montana à la batterie. Fred, il est sur Fontainebleau et Peter, il est en Bretagne, près de Vitré. Nous sommes originaires de la région parisienne et nous sommes arrivés ici en 2012. Pourquoi Poitiers ? Local ? On avait décidé de quitter la région parisienne et puis l'opportunité professionnelle qui m'a amené à Poitiers, voilà, j'ai commencé à bosser là et puis ça nous a plu et puis on est resté. Mars 1990, ça a été, alors déjà ça faisait deux ans que j'avais commencé un petit peu à pianoter, gratouiller, chantouiller, faire des maquettes chez les potes musiciens. Formation autodidacte, voilà, formation j'écoute et je reproduis ce que j'entends et puis j'y vais et puis je bidouille et puis je balance. Et puis avec deux potes de lycée, on forme ce groupe Waiting For Words et puis c'est comme ça que l'aventure a commencé. En fait c'est un jeu de nom fou pourri, c'était justement un des trois Lascar qui a dit, on balançait des noms comme ça, la terre au café. Il y en a un qui a dit Words et puis il y en a un autre qui a dit ouais en attendant mieux et puis moi dans ma tête tout de suite j'ai fait Waiting For Better, Waiting For Worse en attendant pire et Waiting For Words. Il y en a qui écrivent W4, Waiting For, on était trois au début, il y avait un saxo, un guitariste et puis moi clavier, machine, je n'ai pas le sauf machine, à l'époque c'était un cas de piste, et chant et puis on a commencé à gratouiller comme ça. Alors eux ils ont vite laissé tomber et puis après je suis tombé sur un pote en Grèce qui était clavieriste pendant nos vacances, je suis d'origine grecque. Dans Dodécanèse près de Rhodes, une petite île qui s'appelle Simi. Et donc c'est sur cette île justement que j'ai rencontré le compère qui allait rester pas mal de temps. Donc voilà, je le retrouve en Grèce et puis on fait des jams sur les criques le soir et puis en rentrant il décide de continuer avec moi, puis alors lui par contre il est resté quelques années. En fait voilà, on a vraiment deux vies, il y a la vie des années 90, plutôt underground, les cafés parisiens, les petites salles, les petites scènes, enfin quelques beaux trucs aussi, des gibus, des trucs comme ça. Mais comme à l'époque il n'y avait pas internet donc il n'y a plus beaucoup de traces. Plein plein de cassettes vidéo qui sont dans le placard derrière de tous les concerts. Ça c'est vraiment la première vie des années 90, après il y a un petit break. Un album déjà ? Un en 93, un en 96, un en 97 et un en 99. Le premier s'appelait Tranquility, le deuxième Another Quiet Night et le troisième Falling From The Nymph Moon. On est dans le groupe par hasard, c'est-à-dire qu'un jour, un jour où Yann était en soirée en train de faire le DJ, moi j'étais dans ma maison en train de jouer la babysitter de mes enfants, je m'ennuyais un peu et puis c'était les débuts de mes connexions Facebook. Et on avait un copain commun qui a posté un morceau... Ah c'était le clavieriste du groupe ? Oui, voilà. Une protédique. Qui a posté un morceau comme ça sur Facebook en disant tiens je ne sais pas trop quoi en faire, si vous avez des idées. Et moi j'ai fait play sur mon ordinateur. Un stylo à un papier et j'ai écrit et j'ai écrit My The Way. C'est le plus gros tube du groupe des années 2000. Oui, c'est vraiment notre premier gros carton des années 2010. En fait c'est comme ça que je suis rentrée dans le groupe parce qu'en fait il y avait un concert peu de temps après et comme on le chantait plus ou moins en duo, on a filmé des scènes dans notre appart sur un mur blanc où on me voyait pour pouvoir projeter ça à l'écran en fait. Parce que moi je ne voulais pas monter sur scène. A droite à gauche parce que j'avais écrit quelques textes pour Nico et après voilà, mais je n'avais pas du tout envie de faire ça. Moi ce que j'aime c'est créer, donc c'est écrire, créer des chansons, enregistrer tout ça après les concerts. Non, aller parler pour vendre mon truc, non, c'est pas mon truc non plus. Non, moi j'aime vraiment la création après. Déjà en 2004, on avait refait un album où Sue déjà participait, elle avait écrit des textes, elle avait fait des voix, des duos, elle faisait des featuring de temps en temps. Est venu ce fameux titre-là, Miles Away, et puis il y a eu changement de line-up, Fred est parti du groupe une première fois, enfin non, c'était même une deuxième fois. Et puis en fait on s'est retrouvé avec So qui a participé complètement à la création de l'album, Follow the Signs. Où là, tel morceau, elle a eu une idée de voix, tel morceau, elle a chanté, tel morceau. J'ai tout rendu compte à la fin de l'album qu'elle avait fait quasiment la moitié avec nous quoi. D'accord. Voilà, mine de rien. Et puis, on a eu un gros concert au Divan du Monde, la première partie d'un groupe qui s'appelle Clan of Ximax. Ça c'était juste en novembre 2011. D'accord. Et notre clavieriste était indisponible pour faire ce concert. Et donc, j'ai dit à So, écoute, tu sais faire trois notes, tu sais faire quatre trucs, machin. T'inquiète pas, ça ira. 800 personnes. D'accord. Ouais, il m'avait dit non, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. De toute façon, les gens seront loin, ils te regarderont pas. Je monte sur scène, je vois en effet une foule pleine, mais il y avait des balcons. Et j'avais des gens qui étaient juste à 50 centimètres au-dessus de ma tête. Et là, j'ai paniqué. Mais bon, j'ai fait le truc. C'est une bête de scène. C'est-à-dire que c'était son premier concert. Elle a sorti la cravache. Elle m'a foutu un talon. J'étais comme ça sur scène. Ah oui, c'était quand même. Ah voilà. Ouais, bah je me suis dit, je vais faire ce que je vois à la télé. Et donc voilà, donc elle intègre, et là, elle intègre le groupe. Et là, Peter Redman, qui a un autre groupe qui s'appelle People Theater, qui fait beaucoup de remix pour plein de monde, et qui nous remixait en fait depuis déjà 2005-2006. On l'a pris avec nous sur la tournée, en claviériste additionnel. Et puis au fur et à mesure du temps, au bout de 4 ans, en 2015, on se dit, mais en fait, tu fais partie du groupe. Et c'est vrai que ce line-up-là, donc Sophie, Peter et moi, c'est le plus stable qu'on ait jamais eu en 30 ans, parce que ça fait déjà 10 ans. Such a great new world Dog, pose, spy, lie, share, comment, critique, ban, judges, juries, insults, hurt. Fred, donc le batteur, est revenu. He's back. Voilà, he's back, voilà. Il est revenu il y a déjà 2 ans. Egocracy. L'étiquette la plus simple, ce serait de dire New Wave Electro. D'accord, New Wave Electro Pop. Voilà, Electro Pop. En fait, si tu ne connais pas notre style, il n'y a qu'une solution, tu l'écoutes et puis tu définis toi-même. Voilà les murs. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ils sont partout. Il y a Simple Minds, Tears for Fears, Depeche Mode, OMD, Yurismix, Duran Duran, Prince, Dory. Jure, Prince Encore, Kraftwerk, Inexcess, New Order, Eur Dechine, Star Wars. Est-ce que tu vois, grand fan de Star Wars ? Grand fan de Star Wars. Star Wars, que pour le pire, Star Wars. Non mais après, ça, c'est vraiment l'univers de zen. Moi, j'ai plus un univers français où je vais écouter de Brassens, Balavoine, Zazie, jusqu'à Myosec ou encore Berry. Enfin, j'ai un truc assez vaste. Plus français qu'étranger, je dirais, en fait. Moi, j'écoute plus de musique française. Erytha Mitsuko, que j'adore. Noir Désir. En fait, moi, j'aime toutes les musiques, y compris la musique classique. Donc, en fait, on est assez complémentaires. Je suis un public assez facile musicalement. C'est-à-dire que dès l'instant où il y a une belle mélodie, où c'est bien produit, où il y a une émotion, il y a un truc. J'adhère, donc j'aime bien la pop. Côté français, j'aime beaucoup Dao. Zazie, j'écoutais justement ce matin, j'écoutais Zazie. J'aime bien des trucs un peu saoules comme Simply Red, George Michael, Super Vaste, du Peter Gabriel, tout comme ça. Et puis, pour les deux autres, Fred, beaucoup de Latinos, beaucoup de funk, beaucoup de rock alternatif. Et Peter, Peter, très Vince Clark, Erasure, des trucs très électroniques, mais aussi beaucoup de classiques. Donc, tout ça, ça fait un melting pot qui fait, en fait, ça a toujours été notre avantage et notre inconvénient. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pu nous mettre une étiquette, on n'a jamais pu nous faire rentrer dans une boîte. Donc, ça a été compliqué pour nous programmer sur certaines radios, certains festivals, certains trucs. Mais d'un autre côté, c'est ce qui fait aussi, je pense qu'on est là depuis 30 ans, qu'on a un public ultra varié. C'est-à-dire qu'on a vraiment des spécialistes de la new wave, des spécialistes de l'électro. On a des rockers métalleux, on a des gens qui écoutent Energy, enfin, maintenant, ils écoutent Nostalgie, en fait. Et ce qui fait, d'ailleurs, qu'on a pu faire, d'ailleurs, un festoche comme Poitiers Parallels, où... Ah, on n'a pas l'air après, ça, c'est-à-dire. On est passé entre un groupe de métal et un groupe de rock, et puis, comme une lettre à la poste, quoi. Parce qu'en plus, on a l'énergie live, et en fait, les gens, ce qu'ils attendent, en fait, quand ils vont voir un concert, c'est pas tellement le style, quoi. Ce qu'ils veulent, c'est avoir des icos sur scène, qui croient en ce qu'ils font, qui portent un truc, investis, qui sont investis, et qui vont donner de l'énergie, quoi. Pourquoi évocratie ? Forcément, non. Il peut y passer, hein. Bah oui, je vais pas faire, voilà. Bah, c'est... C'est effectivement, surtout quand on commence à l'enregistrer, ça va être 2016, 2017. Et c'est vraiment l'explosion d'Instagram, Twitter, Facebook, l'explosion de... Moi, je, moi, je, moi, je, les YouTubers, les influenceurs, les... Je poste mes sushis que j'ai mangés ce midi, égocratie. Et puis, ça va aussi avec l'année 2016, qui a été terrible, qui commence par la mort de Bowie, qui se finit par celle de George Michael. Donc, c'est une hécatombe, qui voit l'arrivée de Trump, le pouvoir. Donc, de là, de... Alors, tout l'album n'est pas porté dessus, mais il y a quelques morceaux, effectivement. Il y a ce superbe morceau de Sophie, qu'elle a écrit, composé Égocratie, en français. Ah, c'est le... c'est le symbole ? Oui, parce que dedans, il y a un single qui s'appelle Égocratie, qui est éponyme, en français. Donc, si tu veux en parler... Viens, approche-toi, plus près, viens près de moi. Je vais te dire quoi faire, je sais que ça va te plaire. Grand moment, je pars pour ma boîte sur Paris, faire un séminaire. Bon, je pense que je bois un peu beaucoup pendant la soirée. Je rentre un petit peu déchirée. Et le matin, j'ai failli rater mon train, enfin bref, voilà. Et j'arrive dans le train et j'avais quelques démos sur un téléphone à écouter pour au cas où je sois inspirée. Donc, j'écoute première démo, je dis non, deuxième démo, non, ça non plus. Troisième démo, je dis oh là, ah, ça c'est pas mal. Et puis, je regarde autour de moi et en fait, dans le wagon, tout le monde avait son téléphone portable ou son ordinateur allumé. Moi, j'étais toujours avec mon papier et mon crayon, comme là. Dans leur bulle informatique, un peu. Voilà, dans leur bulle, mais pas forcément informatique, mais soit ils avaient un iPad ou un numérique. Voilà, soit ils avaient une tablette ou un téléphone ou peu importe. Ils les livrent, les journaux, tout ça, c'est mort comme maintenant. Nous, on était en groupe, puisque c'était ma boîte. On était, je sais pas, une quinzaine de personnes dans le wagon. Et en fait, bon, on était tous un peu fatigués de la soirée de la veille, mais il n'y a eu aucun échange pendant tout le voyage. Chacun était dans son propre monde. Oui, je sais bien. Avec son téléphone, comme s'il ne s'était rien passé la veille. Et en fait, je me suis dit, je vais écrire une chanson qui parle de sexe. Non, non, pas de sexe, c'est surfait. Et je regardais les gens et je les voyais tous dans leur propre monde, donc dans leur égocratie, dans leur univers aussi, où ils étaient uniquement centrés sur eux-mêmes, même s'ils étaient dans un groupe. Et là, je me suis dit, mais en fait, aujourd'hui, qui dirige le monde ? C'est le téléphone. Et en fait, ce texte, quand on le lit ou quand on l'entend, on se dit, oh là là, mais ça parle cul. Moi, je crois que c'est une chanson au cul. Mais non, pas du tout. Quand j'écoutais le texte, je me suis dit, oh, putain, c'est chaud. C'est métaphorique, c'est... En fait, c'est tout, ouais. Le téléphone qui dit, vas-y, prends-moi, prends-moi, attrape-moi, recharge-moi, tu vois. Et donc, j'ai écrit mon texte. Je l'ai fait lire à ma copine qui était juste à côté de moi, qui fait, oh, c'est vachement osé ton truc. Tout de même. Je dis, ah bon ? Non, pourtant, je ne trouve pas. Elle me dit, ah ben si, quand même. Mais tu sais de quoi ça parle ? Elle me dit, quand même. C'est quand même assez explicite. Il est en français ou en anglais ? En français. En français, c'est ça, voilà. Il est en français, mais non, je ne sais pas. Mais ça parait d'un téléphone portable. Relis-le. Alors, elle le relit. Et sous le deuxième angle. Ah ouais. En effet, c'est ça. Et donc, j'arrive à la maison, je dis, Nicolas, plug toutes tes machines. Et en fait, j'ai enregistré ça et pareil. Il y a une petite cool. C'est quand même. C'est un peu osé. Ah non, ça parle d'un téléphone. Et voilà. Et égocratie est née en un quart d'heure dans un train. Je crois que le mot égocratie, le titre égocratie avait déjà été trouvé. D'accord. En fait, ça a été un truc qu'on avait fait parce qu'on connaît beaucoup. Idiocratie. Oui, c'est ça, qui est un super film d'ailleurs. C'est un film, oui. Après, je me suis dit, bon, ça a déjà été pris. Et je voulais vraiment un truc genre en cracie. Et après, j'ai dû tomber sur un truc sur Facebook ou Twitter qui m'a énervé. Et je me suis dit, voilà, c'est ça. Par contre, un des premiers morceaux, oui, traitait aussi de ça. Great New World. C'est venu d'une histoire à la con. C'était une pauvre fille sur The Voice qui avait fait une reprise de Depeche Mode. Et elle s'est faite. C'est déforcée. Mais d'une violence sur les réseaux sociaux. Mais j'ai lu des trucs qu'on la brûle sur un bûcher. Ouais, j'ai failli casser ma télé. Et je me suis dit, mais vous êtes en train de parler d'une gamine de 20 ans. Elle a fait Depeche Mode, elle l'a fait à sa façon, elle l'a fait à sa sauce. C'est le jeu. Et ça, du coup, ça j'en ai écrit, mais un couplet direct, justement, le Let Them Burn The Witch, Judges, Juries, tout ça. Et donc, tous ces mots qui sont lâchés sur le titre Great New World, c'est pas un rap, mais c'est presque, effectivement, un espèce de truc très... Scandé, un peu. Ouais, très scandé. Ouais, ça, c'était un des premiers morceaux, un des premiers morceaux de l'album. Forever, ouais, Love Me Forever, c'est le chanteur égocentrique, narcissique, Aimez-moi. Mais c'est pas que le chanteur, en fait. C'est vrai. Chacun a dit, regardez-moi, regardez-moi sur le profil Facebook, notamment, moi, je suis sur Facebook, essentiellement, les autres, j'y vais pas trop. J'ai pas, j'ai pas, Twitter, j'ai pas, par exemple, ce genre de compte-là, mais, où, oui, chacun, chacun se montre sous son meilleur angle et fait tout pour être aimé. C'est ça, voilà. C'est dire, what you see is not what you get. Bien dit. C'est pas ton ordinateur, là, c'est, en fait, ce que tu veux bien montrer. Alors, il est sorti en plusieurs fois, en fait, on l'a sorti. Donc là, il y a, donc ça, c'est le CD. Oui, alors, ça, on l'a sorti fin 2018. Et puis après, en fait, on avait, justement, on parlait de l'émission de Philippe Fréchard. Scro-Gneu-Gneu-Gneu, Pulser, représente. Salut, joyeux anniversaire. Salut, Philou. Et on avait encore enregistré pas mal de reprises, de reprises, justement, sur l'émission Scro-Gneu-Gneu. On a fait des remixes, des extended versions. Et puis, donc, on a sorti un pack, un pack, une édition 3 CD. C'est ça, donc là, tout ça. Il y a un morceau aussi avec notre cher ami Piano Sam, une reprise de John Paul Club, Faber Figure. Tout compris. Les 3 cumulés, ça fait 36 titres. Donc là, de quoi essayer un bon moment. Voilà, de quoi faire. Et puis, on a aussi, donc, le DVD. Voilà. DVD avec tous les clips. Et puis, ce qu'on utilise comme projection scémique, parce que sur ça, on a des vidéos qui comptent derrière. Et derrière, on a fait des collaborations avec deux artistes super. Un d'Argentine, Almargen. Oui, c'est Argentine, oui. Et un de Pologne, Paweł Kaczynski. Justement, qui sont totalement dans les images, voilà, imprégnées de tout ce qui se passe avec Facebook, avec Twitter. Et Viging, un peu, en direct ? Alors, Viging, ça, on l'a fait il y a très longtemps. On l'a fait dans les années 90, ça, et début 2000. Oui, parce que mon frère, mon frère est Viging, a été un des premiers Viging de la scène techno rêve des années 90. Oui, parce qu'à l'époque, c'était le premier logiciel, le premier truc, c'était épique. Ah, bah, c'était même pas du logiciel. Non, c'était rendu... C'était deux caméras, connectés avec le régie, des effets, des trucs comme ça. Et justement, déjà dès les années 90, en fait, on piquait ces images qu'on projetait sur nos lives, parce qu'à l'époque, on était deux ou trois seulement, et on s'est dit, ah, quand même, sur scène, c'est un peu léger. Il faudra qu'on... Et puis, même au début des années 2000, il a fait du Viging. Et puis, on utilise toujours d'ailleurs certaines de ces images. Et puis après, là, ça fait justement depuis Miles Away qu'on collabore à notre réalisateur de clips, Raphaël Duvernay. qui a fait quasiment tous nos clips qui est d'où lui ? lui il est de Paris il est de Paris et généralement sur un clip il va filmer tellement d'images qu'il nous reste plein de rush qu'on utilise aussi en projection comme il nous a dit on a exploité mais jusqu'à la dernière seconde d'accord il vaut ça que ça ne va rien donc voilà et les projections ça va être différents types ça va être soit de la vidéo soit de l'image de synthèse soit de la 3D et là justement avec Al Margen et Powell du dessin projet on avait un beau projet on a sorti ça en 2020 on a sorti le DVD d'ailleurs en tout parenthèse où est-ce qu'on se le procure tout ça ? sur notre bande camp on filera le lien et donc on avait fait un beau tour programme aussi magnifique donc ça c'est une de nos photographes et amie Marie-Laure Duarte qui nous suit en tournée depuis 2018 maintenant et puis elle était partie avec nous en Angleterre donc c'est essentiellement des images d'Angleterre et de Poitiers ça doit être le RCD ou le Pince-Oreille je ne sais plus le cas ou les deux je crois voilà donc on était prêt on avait le tour programme le DVD le merchandising tout était prêt sauf que et puis il y a un truc qui est arrivé un truc qui nous a fait une belle blague et voilà donc on a mis un peu de temps à s'en remettre quand même moralement ça nous a foutu c'est un gros boulot puis là de ce coup ça arrive sur la gueule alors on a on a maintenu le truc en faisant des lives justement dans notre studio on a fait trois lives un juste Sophie et moi c'était pour l'anniversaire du groupe parce qu'en plus c'était nos 30 ans tu vois les boules on allait des filles à l'année on a eu un concert au Jibus ça c'était parti pour être la teuf de la tournée tout était bon donc du coup on a fait un concert ici tous les deux et puis après quelques temps après il y a Peter qui est venu en faire un où là on a testé la plateforme Twitch on a innové là-dedans et puis après on en a refait un troisième où là il y avait le line-up complet et ça c'était au mois d'octobre et depuis nous sommes en train d'enregistrer le nouvel album parce que le concert du Jibus est reporté au 24 avril 2022 pour être pas mal surtout qu'il est plutôt bien avancé il avance carrément bien c'est vrai qu'on a du temps pour ça pour la création par contre paradoxalement peut-être non on n'a pas beaucoup bossé dessus voilà mais c'est alors il y a eu Peter qui a eu une phase de composition inspiration il a composé 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 il y a déjà une dizaine de titres c'est lui qui a fait tous ces titres alors il y en a certains il y en a un les voix de l'ombre on l'a fait tous les trois vraiment en live une jam session chez Peter d'accord où on était monté chez lui un week-end et puis et donc on en a déjà joué deux justement sur le live Twitch on a joué la voix des ombres et Denizum voilà et tout le reste en fait il a commencé généralement quand il y en a un de nous qui compose il va commencer à poser la structure les accords tout ça et puis après on sera unis en studio et là j'ai passé trois jours chez lui la semaine dernière et ça a été la session la plus productive que j'ai jamais faite en 30 ans on est ressorti on avait six titres c'est bon on lâche les chevaux et voilà on a écrit on a commencé à écrire des textes Sophie aussi elle a écrit deux textes et chanté deux titres pour le moment donc voilà on avance là en ce moment Fred doit être en train d'écouter justement à l'heure à laquelle on parle des morceaux chez lui et puis il ne va pas tarder à venir enregistrer les batteries tout ça donc en fait ça peut aller vite mais on ne se met pas la pression on a plein de monde qui tourne autour déjà on a un manager qui nous aide depuis 15 ans Stuart Krenner qui vit aux Etats-Unis maintenant mais qui était en Angleterre avant et en fait qui a commencé à nous faire tourner en Angleterre et on a pas mal joué là-bas on a joué tous les ans 3-4 dates et il a créé le label Fondry Records qui est un label digital donc exclusivement numérique même si on fait justement du physique quand même sur sa voie mais voilà donc on a Fondry Records et on a deux copains DJ Matt et Golem qui ont monté leur label qui s'appelle Gomme Production et ils nous coproduisent co-financent voilà ils nous aident beaucoup 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 quand on part en tournée il y a toujours Matt qui est avec nous qui fait office de tour manager voilà donc ils nous aident au quotidien dans la logistique dans plein de choses c'est tous les hommes de l'ombre sans ça exactement c'est pas grand chose dans la lumière exactement alors Poitiers Parallèles c'est un festival qui a eu lieu il y a eu deux éditions la première édition je crois que c'était en 2016 c'est venu avec Philippe Fréchat Marine Chewbacca et un certain nombre de musiciens en fait c'est venu de l'année où Black M a été programmé pour une blinde je ne sais pas combien c'est une honte et il y a eu un coup de sang de tous les musiciens de Poitiers le problème c'était pas de dire il y a Black M le problème c'était de dire mais à chaque fois il y a du monde et on ne fait jamais passer une première partie c'est ça le pire un groupe local c'est une hip hop aussi très développée c'est ce que j'allais dire le boxon c'est quand même un gros gros collectif les aiguilleurs c'est un super groupe nous on a adoré et puis donc on s'est dit on va y aller avec nos tripes et on va montrer qu'on peut faire un truc à Poitiers donc il y avait eu Philippe avait fait sur Pulsar donc un appel il y avait eu plein de groupes qui avaient candidaté on avait fait un tirage au sort et donc on a monté ça comme ça donc on s'est dit c'est pas mal comme truc c'est 8 groupes je crois que la première année c'était pire c'était 10 8 groupes c'était 8 ou 10 groupes en une soirée en deux scènes et un groupe s'arrête l'autre commence c'était aussi un défi techniquement c'était bien enchaîné et donc ça c'était au plan B avec ce plan B sachant que du groupe mais pas même style sinon c'est pas drôle c'est l'idée mixé justement et donc du coup on a décidé de refaire ça la deuxième année on a dit bon la deuxième année on va faire deux groupes de moins un petit peu alléger on va espérer un peu et là aussi on devait le faire on devait le faire pourquoi le base ? on devait le faire en 2020 on s'est dit ça va on va le faire en 2021 et bien évidemment on va le faire en 2022 ouais en 2022 ça va le faire et en plus on a plein d'idées avec Marine pour un autre lieu pour un autre truc surprise ça on le laisse donc voilà et bien merci les waiting for words merci Poitouli avec plaisir merci Poitouli et à bientôt sur scène à bientôt sur scène d'ailleurs oui en lequel vous avez une date de prévue pour l'instant il n'y a rien tout est en stand-by tout est qui bloque pour l'instant il n'y a même pas d'options pour l'instant il n'y a rien du tout tout est en mode on les laisse surtout se battre on les soutient et vraisemblablement ça devrait reprendre doucement au printemps-été c'est ce qu'a l'air de se dire et puis je pense que voilà on va certainement se faire un live un live encore et puis de toute façon je pense qu'avant l'été on fera certainement si on n'a pas réussi à faire un vrai live on fera au moins un showcase ici diffusé en live sur le net on invitera certainement 3-4 personnes histoire d'avoir un petit peu de public quelle ambiance bon lieu de temps et puis présenter des nouveaux morceaux et puis surtout se réunir entre Pop et Sam c'est bien et bien on veut dire au revoir à Pop salut Pop salut Pop bye bye au revoir bonne soirée merci au revoir ous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501